Comme mon ami Yaakov, Yaakov Saada, il nous a raconté une fois qu'il y avait un repas où le père était avec des invités, beaucoup de monde, etc. Et le père, il demande à son fils de lui amener une boisson. Alors, il demande à son fils, est-ce que tu peux m'amener, s'il te plaît, une boisson ? Alors, le fils dit, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui te fait plaisir ? Il dit, ben, je voudrais que tu m'amènes une bière. Ok, alors le fils, il va, et en fait, il amène du vin au père. Alors, les gens, ils s'étonnent, ils disent, mais ton père, il t'a demandé de la bière, pas du vin. Il dit, mais moi, je sais que mon père, il m'a demandé de la bière parce qu'il ne voulait pas me déranger. Le vin, il est à la cave, etc. Il ne voulait pas que ce soit un dérangement, mais moi, je sais que ce que mon père, il aime, c'est le vin. Donc, j'ai été lui chercher le vin. Donc, il y a des gens qui ne regardent pas la forme de ce que Dieu lui demande. Des fois, Dieu lui demande des choses pour ne pas nous fatiguer, pour ne pas nous... Il ne veut pas qu'on se fatigue, il ne veut pas qu'on ait de la peine, il ne veut pas que ce soit difficile pour nous. Mais quand quelqu'un sait qu'est-ce qui fait vraiment plaisir à Dieu, alors il le fait. Si maintenant, notre intention à tous et à toutes, c'est de faire plaisir à Dieu, alors d'abord, il y a un nivellement parce qu'il n'y a plus des grands ou des petits. On fait plaisir à Dieu, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, dans l'exemple de la fête des mères, maintenant, c'est dans ma cagnotte, moi, j'ai amené un euro et l'autre, il a amené 30 euros. Quand le cadeau va arriver chez la maman, la maman, elle ne sait pas ce qui a donné 20 ou 30 ou 1 ou 4. Elle voit que tous ses enfants, ils ont été ensemble pour lui faire ce cadeau. Et ça, c'est beaucoup plus que le cadeau lui-même. Le grand cadeau qu'elle voit, c'est que ses enfants, ils sont ensemble pour faire cette chose-là. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde pour la maman. Pour Hachem, c'est la même chose.